mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sur ce politique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs amour oube lingao je commencerai par dire à tous les soutiens de jean-pierre amouroube linga à tous les fanatiques du zone l'or besoin l'or là que apprenez à écouter les conseils apprenez à écouter les conseils je vous ai dit ici même deux fois sur cette chaîne que ne rêver même pas un seul instant que jean-pierre amourbe linga va être libéré de là où il se trouvait au cède je voulais dit ici où en mars 2023 jean-pierre amouroube linga le patron je groupe de presse l'anecdote le sulfureux homme d'affaires camerounais a été placé sous mandat de détention provisoire à la prison principale de yaoundé condengue à la prison principale de yaoundé condengue il côtoiera les prisonniers anglophones dont ils se moquaient hier parce que souvenez vous que jean-pierre amourbe linga dans le cadre d'une interview qu'il a accordé à ernest obama qui était à l'époque le directeur de vision car nous étions en avril 2019 si mes souvenirs sont exacts jean-pierre amourbe linga avait suggéré comme solution à la crise anglophone qu'au grand mot les grands remèdes il faut instaurer une mesure d'urgence où les civils seront massacrés c'est la suggestion qu'il avait fait au cours de cette émission au cours de ce grand entretien qu'il a accordé qu'il a accordé à l'époque à ernest obama aujourd'hui il se retrouve dans la même dans le même milieu carcéral que ses anglophones dont il demandait l'extermination hier voilà comme quoi comme qui dirait la retourne la retourne la retourne amourbe linga a donc été jeté à la prison centrale de condengue tout comme le patron de la dgre la direction générale de la recherche extérieure les services de contre-espionnage camerounais tout comme le numéro 2 chargé des opérations le lieutenant colonel justin danway de la dgre sans oublier une vingtaine d'agents de ce service de renseignement du cameroun qui ont également été placés sous mandat de détention provisoire alors ils sont accusés bon pour ce qui est de jean-pierre amoureux bellinga bon on ne va pas trop parler des deux de tout le reste parce que la figure la plus emblématique de tous ceux qui ont été arrêtés c'est jean-pierre amoureux bellinga alors le juge d'instruction près du tribunal militaire de yaoundé qui a inculpé amoureux bellinga nous parle de complicité de torture mesdames et messieurs j'aimerais ici vous faire remarquer que n'eût été la pression un de l'opinion nationale parce que vous avez vu toute la mobilisation sur les réseaux sociaux t'as dit que dans la nuit du 3 au 4 mars t'as dit que de vendredi à samedi les camerounais n'ont presque pas dormi parce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux pour attendre la fumée blanche qui devait sortir du tribunal militaire de yaoundé et la fumée blanche que ces camerounais la attendait c'est qu'on leur dise que jean-pierre amoureux bellinga a été placé sous mandat de détention provisoire parce qu'il est le suspect numéro un dans cette affaire n'eût été cette pression là première chose n'eût été l'implication de reporter sans frontières parce que vous vous souvenez que reporter sa frontière a produit deux rapports sur cette affaire et c'est à travers l'un de ces rapports que l'on a appris que le colonel justin danway a reconnu qu'il a bel et bien participé à l'opération qu'il a bel et bien coordonné l'opération de filature d'enlèvement et de torture de journaliste martinez zogo qu'il a indiqué le lieu où le crime a été commis à savoir le sous-sol de l'immeuble et camps qu'il a indiqué que jean-pierre amoureux bellinga a bel et bien assisté à la séance de torture de martinez zogo et que lui-même il y a participé en donnant des coups de pied aux journalistes et que quand martinez zogo était presque à l'article de la mort il l'a appelé c'est-à-dire jean-pierre amoureux bellinga a appelé son copain son ami le ministre de la justice laurent esso pour lui demander la conduite à tenir et laurent esso lui aurait répondu qu'il faut terminer le travail terminer le travail signifie éliminer physiquement martinez zogo et c'est ce qui s'est passé alors je suis donc surpris que les juges du tribunal militaire aient retenu le chef d'accusation de torture au lieu d'assassinat parce que quand on en arrive à torturer martinez zogo tel que cela s'est passé je ne vais pas revenir sur les moindres détails vous tous vous savez dans quelles conditions martinez zogo a été torturé l'objectif de ce qui lui ont infligé de tel service corporel c'était qu'il en meurt simplement alors d'où vient-il qu'on nous dise aujourd'hui que non les amoureux bellinga et puis c'est quoi accuser doivent être inculpé pour tortue mais il faut quand même se réjouir de ce qu'au regard de ce qu'en court les inculpé ou si vous voulez les accuser à savoir la peine de prison à vie c'est déjà quelque chose c'est déjà quelque chose alors vous tous là vous qui souteniez donc amoureux bellinga vous tous là vous tous là vous qui avez passé le temps à balancer des fake news sur les réseaux sociaux à attiser la haine anti-bamiliqué vous avez vu une vidéo la précédente vidéo que j'ai posté sur ma chaîne youtube vous voyez une dame en train de se plaindre de ce que oh machin chantal billard pourquoi elle est privée melissa amoureux bellinga du bonheur que elle même elle a eu et patati et patata ce débat là parce que j'ai suivi le débat dans son intégralité je vous assure ça puait une bami phobie une haine tribale qui ne dit pas son nom mes frères bami lique sont accusés de tout et de rien je vais publier l'intégralité de ceux de ce live show organisé par une dame là qui vivrait en france j'ai même appris que cette dame a fait le lycée des écaux moi j'ai fréquenté c'est ce que j'ai appris amoureux bellinga est un petit un zomloa martinez zogo qui a été assassiné c'était un petit un monguissa que viennent chercher les bami lique dans cette affaire et dans ce débat là j'ai suivi une femme qui est toujours en france pour dire que ah il faut même qu'on entende le patron de martinez zogo dans le responsable le patron de la chaîne amplitude fm un certain noobici a commis là un nom bami lique a et ça veut dire que on a utilisé un écran pour nuire à un petit waouh et à vision 4 il n'y a pas les bami lique qui travaillent là bas et mais les soutiens du zomloa là vous qui passez votre temps à insti à distiller la haine ribale sur les réseaux sociaux il ya n'y a-t-il pas de bami lique qui travaillent à vision 4 moi je connais un de mes condisciples match et dit ma joie que c'est mon condisciple à l'institut scientifique supérieur c'est un bami lique il ya pas mal de bami lique qui travaillent là bas ça vous ne voyez pas ça mais c'est simplement parce que la radio à travers laquelle martinez zogo dénoncer les amoureux bellinga les louis paul motazé les esso louran etc les a comment il s'appelle le général aïvo appartient à nombici qui est bami lique alors ça devient une histoire où non les bami lique ont utilisé un petit pour s'attaquer un petit qu'est ce que ça ivoire il ya un crime qui a été commis et ce crime doit être puni point bas qu'est ce que les les qu'est ce que les tribus qu'est ce que les bami lique ont un nom à ciré qu'est ce qu'ils en ont à ciré c'est ça le plus important c'est ça le plus important il ya un là il est mon oncle qui est commissaire de police qui est en france toucher amoureux bellinga vous allez voir toucher le voilà donc on l'a touché on l'a jeté en prison il est même d'abord passé par le cèdre et il a frappé presque un mois au cèdre vous étiez où vous avez fait quoi vous avez fait quoi juste pour un maigre pécule pour un agent t'a dit que pour un maigre agent pour une minable somme d'argent vous défendez quelqu'un qui est suspecté qui vous a même d'ailleurs dit qu'on accuse amoureux bellinga d'avoir tué ma nom on dit ce que nous nous disons c'est qu'il est suspect numéro un point c'est ce que nous disons depuis personne n'a dit qu'au aïe la matinée amoureux bellinga non personne n'a dit qu'il a participé au meurtroi alors qu'il a tué personne ne l'a dit ce que l'on dit c'est qu'il est suspect il ya un crime qui a été commis sur martinez ou go il ya un suspect et ce suspect doit en répondre devant les tribunaux et ce suspect c'est jean pierre amoureux bellinga point bas point bas personne n'accuse amoureux bellinga de quoi que ce soit oh vous êtes là vous passez votre temps à dire que non zomloani est pour rien vraiment il n'y a pas de preuves qui vous a même dit que le rôle des enquêteurs c'est-à-dire que des officiers de police judiciaire c'est de rassembler les preuves c'est de rassembler les indices je vous l'ai dit ici maintes fois vous ces soutiens de amoureux bellinga là le rôle des enquêteurs c'est pas de rassembler les preuves parce que des preuves il y en a je peux vous le dire il y en a vous pensez que si on est allé arrêter les agents de la dégére tout un patron des services de renseignement éco éco maxime si on allait arrêter tout un patron la dégére tout un numéro 2 en charge des opérations vous pensez que c'est sur la base des 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 déclarations non c'est sur la base des écoutes téléphoniques c'est sur la base des caméras c'est à dire que des vidéos prises à partir des caméras de vidéos surveillance là et ce sont les services secrets israéliens qui travaillent avec gongo qui faisaient le travail là ils étaient en train de mettre tous ces gens là sur écoute et c'est donc l'audition de tous ces agents de la dégére là qui a permis de remonter jusqu'à jean-pierre amoureux bellinga jusqu'à laurent esso jusqu'à lui paul motazé c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc vous les soutiens de amoureux bellinga là vraiment excusez nous excusez nous excusez nous j'espère que comme amoureux bellinga est maintenant à la prison principale de yaoundé vous irez souvent lui rendre visite là bas vous irez lui rendre visite là bas pour lui prouver votre attachement vis-à-vis de sa personne parce que ne faites pas comme et moi je suis surpris de vous voir vous agiter pendant ce temps les 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 vorbellinga eux mêmes dont amoureux bellinga est le chef eux ils sont calmes hein ayons vorbellinga vous faites comment voilà votre homme locké dans le trou ça vous le dites quoi 1 ensemble lot à nombrembre vous faites comment on fait comment voilà votre zone l'eau qui est en prison vous ne dites rien à je vous comprends c'est parce que c'est 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 une situation deabledло c'est c'est une affaire assez grave et c'est sage de rester Ne faites pas comme tous ces petits zozos, ces petits singans activistes sur les réseaux sociaux qui s'agitent là. Et ils accusent les bamilekés. Ils disent que non, c'est les bamilekés qui font ceci. Ah, ils manipulent J.Rémingo, machin. Ah, ils font dans les fake news, ils balancent des trucs sur les réseaux sociaux. Ah, ceci, yo, ah, moubélinga est innocent. Ah, vraiment, on l'accuse pour rien. Alors que quand Martinez, avant qu'il ne meure, la dernière émission qu'il présente, il a désigné nommément la personne qui le menaçait et qui était susceptible de le tuer. Et cette personne-là n'est autre que Jean-Pierre Amroubélinga. Nous tous, nous savons que la personne qui avait plus intérêt à ôter la vie à Jean-Pierre Amroubélinga, à Martinez-Dogo, c'est bel et bien Jean-Pierre Amroubélinga. Parce que Martinez-Dogo a consacré des émissions entières à critiquer Jean-Pierre Amroubélinga, à dénoncer son implication dans le pillage des fonds publics. Le pillage des ressources publiques à partir des lignes budgétaires 94 et 65. Et il y a également une chose qui, moi, me fait souvent rire, chers followers. J'entends certains activistes du centre-sud et de l'est dire qu'au Amroubélinga, c'est le seul homme d'affaires dont les bêtises doivent être fiers. Les gars, un homme d'affaires, un vrai, ça ne bavarde pas. L'argent, le bon argent, là, hein, quand on a un homme d'affaires et qu'on gagne son argent honnêtement, on reste où ? On reste discret. On reste le plus discret possible. Je vais m'adresser à mes cousins, là, petits, là, qui défendent Amroubélinga. Est-ce que vous voyez même les hommes d'affaires bavlique, là ? Vous les voyez même, que ce soit à la télé, que ce soit lors des cérémonies publiques, est-ce que vous les voyez ? Que ce soit Nunchunguing, que ce soit Samuel Foyou, que ce soit Monté, celui qui a construit l'hôtel qui est au centre-ville, là, comment on appelle ça ? Hôtel, il a même construit un autre, un pendant à doigts, là, comment ça s'appelle, l'hôtel, là, qui est à côté de l'hôtel de, voilà, un autre, coteau Claude le Parisien. Donc, il a construit un hôtel juste à côté de celui de Claude le Parisien, là, au centre-ville, avant le palais des sports, la falaise, voilà. Est-ce que vous voyez ces hommes d'affaires bavlique, et même Fosso Victor, quand il était encore vivant, vous le voyez ? Les Dampoulos, qui sont les multimilliardaires, vous n'entendrez jamais, que ce soit Samuel Foyou, ou que ce soit, je ne sais pas moi, les cadis de Fosso, quand il était vivant. Tous ces milliardaires bavlique, là, dont vous vous moquez souvent en disant qu'ils ont bénéficié des subventions de l'État, l'État les a aussi aidés. Eux, par contre, l'État les a aidés, mais ils ont pu fructifier la subvention, les subventions que l'État leur accordait. Voilà la différence. Et ils sont restés, c'est-à-dire qu'ils sont restés discrets. Discrets. Jamais vous n'allez entendre, je ne sais pas moi, Samuel Foyou, ou Nunchungouin, ou tous ces hommes d'affaires bavlique, là, dire que non. Tel est venu, je lui ai remis 25 millions. Tel autre est venu me voir, je lui ai remis 50 millions. Ah, je vais construire une bibliothèque de 500 millions pour le chef de l'État. L'argent, là, sort d'eau. C'est toujours l'argent qu'on souffre pour avoir dans le pays qu'on appelle Cameroun, là. C'est toujours l'argent que je connais, là, qui est dû avoir, là. Et vous ne vous posiez pas toutes ces questions-là. Que cet argent, là, lui, sort d'eau. Quand on parle même d'homme d'affaires, Amour, à quelles affaires au Cameroun ? En dehors de la banque qu'il a créé, la vision finance, avec l'argent volé. En dehors des chaînes de radio et de télévision. Vision 4, satellite et puis anecdotes. Et puis, Issam. Bon, j'ai appris que Issam, en fait, appartient à un vendre à l'eau. Tout comme l'immeuble et quand, d'ailleurs. Il est homme d'affaires de... Amour Bélinga est homme d'affaires par rapport à quoi ? Dites-moi, mes frères et soeurs, et quand, là. Vous qui soutenez Amour Bélinga, là. Vous qui soutenez Amour Bélinga, il est homme d'affaires en vertu de quoi ? Quel est son chiffre d'affaires annuel ? Combien verse-t-il au fisc ? Quels sont ses bénéfices ? C'est-à-dire que quel est son revenu qu'il déclare chaque année aux impôts ? Pour dire qu'il est l'un des plus riches hommes d'affaires, petit au Cameroun. Il est homme d'affaires par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Les autres, eux, ils sont des capitaines d'industrie. Ils ont des firmes, des compagnies. Gigantes, comme on dit en langue norvégienne. Gigantes. Donc, des compagnies, des grosses boîtes. Amour Bélinga, quoi ? Amour Bélinga, quoi ? Il a quelles usines qui emploient des jeunes Camerounais ? Il a quelles multinationales ? Il a quoi ? Pour qu'on puisse parler d'hommes d'affaires ? Il fait quelles affaires ? Quelqu'un, un villageois, qu'on a ramassé en Comadjap, dans la Mofuakonola, on l'a gavé de milliards, on l'a baie en costume scintillant, on en a fait un homme d'affaires. Parce que Laurent Esso est son parrain, il devient le plus puissant de tout le Cameroun. Il insulte les ambassadeurs, il méprise les commissaires de police, etc. Le voilà aujourd'hui, il est en prison. J'espère que vous irez souvent lui rendre visite dans son local, où il se trouve à la prison principale de Konengi. J'espère bien. Et quelqu'un a appelé, a mis au défi, Gongo Ferdinand, plus précisément, de toucher à Amour Bélinga. Voilà donc Gongo Ferdinand qui a touché à Amour Bélinga. Organisez donc les marches à Yaoundé. On voit, vous les soutiens du Zomloala. Organisez les marches. Je me rappelle, il y a même eu des manifestations, non? Que ce soit en Diaspora, que ce soit au Cameroun. C'était en 2020, si je ne me trompe pas. Quelques, trois ou quatre Camerounais s'étaient réunis dans un coin, où c'est en France, où c'est en Suisse, où c'est Oula. Pour dire que non, ils soutiennent Amour Bélinga, parce qu'ils créent des emplois. C'est un homme d'affaires qui fait la fierté des bêtis, ou ceci, ou cela. Comment un homme d'affaires peut faire la fierté des bêtis en pillant les caisses de l'État? Comment ça peut être possible? Comment c'est possible? Et vous, les bêtis qui soutenez Amour Bélinga, vous en êtes fiers? Que la richesse d'un homme d'affaires, un noble et qu'un homme d'affaires repose sur de la rapine, sur du vol, sur du détournement des fonds publics. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Et quand un noble et qu'un homme d'affaires, Martinez ou un Mangisa, le dénonce, Amour Bélinga mobilise les agents secrets pour lui ôter la vie. Et les mêmes oseaux et qu'un homme d'affaires se mettent vent debout pour apporter leur soutien à Jean-Pierre Amour Bélinga. N'est-ce pas honte, tout cela? Est-ce que c'est ça l'homme bêtis? Moi, je suis bêtis de par ma mère. J'ai du sang bêtis qui circule dans mes veines. Ma maman est bêtis. Est-ce que c'est donc ça, être bêtis? Et de ce qu'un homme-loi, un gardien de la tradition, un homme-loi, c'est celui qui protège sa communauté. Un homme-loi, c'est celui, un homme-loi est un bouclier de sa communauté. Il protège sa communauté. Il est une source de bénédiction pour sa communauté. Et non, une source de menace pour sa communauté. Et non, une menace de mort pour sa communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour revenir donc à Amour Bélinga, désormais à la prison centrale de Konengi, il ne faudrait pas que nous lâchons du lest. Il ne faudrait pas que nous lâchons du lest. Parce que le travail doit être mené à bon port. Amour Bélinga est en prison. D'autres doivent suivre. Il ne faudrait pas que le pouvoir de Biya nous serve une affaire à la Floribère Tchébéa. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas d'une affaire à la Floribère Tchébéa. Floribère Tchébéa, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter l'affaire de Floribère Tchébéa, qui a quelques similitudes avec l'affaire Martinez. Floribère Tchébéa, en République démocratique du Congo, c'était un défenseur des droits humains, très connu, très célèbre comme Martinez-Ogo. Alors, il investiguait sur les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Il a même fait la prison plusieurs fois, comme Martinez-Ogo a également fait la prison en 2020. Depuis d'ailleurs Montboutouin, parce qu'il était vraiment un combattant courageux, téméraire et tout. Alors, un soir, c'était le 1er juin 2010, il se rend à l'inspection générale de la police nationale, un peu comme la DGSN au Cameroun. Il allait rencontrer un général, le général John Numbi, qui dirigeait la police congolaise à l'époque, parce qu'il avait un dossier contre lui. Puisque le général John Numbi, c'est un général de l'armée. Alors, il y a un mouvement religieux qui a émergé quelque part, je crois, à l'est de la RDC, qu'on appelait Bundo Diakongo. En fait, c'est une secte. Alors, le général John Numbi a donc créé un bataillon appelé Bataillon Simba pour mater ce mouvement religieux, le Bundo Diakongo. Alors, Simba a donc fait ce qu'on appelle un carnage. Des centaines de civils ont été éliminés physiquement sur ordre de John Numbi. Floribert Chebeya avait donc l'information. Il a mené ses investigations en tant que défenseur des droits humains. Il a constitué un dossier qu'il était sur le point d'aller déposer à la CPI, à la Cour pénale internationale. A l'époque, c'est Kabila qui était encore... Joseph Kabila qui était le président de la République en RDC. Alors, il arrive donc à la direction de la police nationale, c'est-à-dire que l'inspection générale de la police nationale pour rencontrer le général Numbi. Bon, la réceptionniste lui demande de s'asseoir et puis le temps passe parce qu'il est arrivé dans l'après-midi, 14, 15 heures. Puis le temps passe, le temps passe et puis hop ! Des policiers surgissent comme ça de nulle part. Il arrête. Il l'entraîne au niveau de son véhicule. C'est-à-dire qu'on l'entraîne dans son véhicule parce qu'il est venu avec un véhicule. Il était avec son chauffeur qui s'appelait Fidel Bazana. Alors, on entraîne donc Floribert à dire que c'était des policiers. Et dans le commando qui a enlevé Floribert et Chebeya dans les installations de la police nationale, il y avait le chef des opérations un peu comme Justin Damoué au Cameroun. Dans le commando qui a enlevé le défenseur, le DDH congolais là, il y avait le colonel, je crois, le colonel Moukalaï, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il était chef des opérations spéciales au sein de la police nationale. C'est lui qui dirigeait les opérations sur le terrain. Ils ont donc entraîné Floribert et Chebeya à Mitendi, à une trentaine de kilomètres de Kinshasa. Donc, ils ont pris un sachet. Ils l'ont étouffé. Je m'excuse auprès de la communauté YouTube. Donc, ils l'ont étouffé jusqu'à ce que moi, ça en suive. Je tiens à m'excuser auprès des administrateurs de YouTube pour cette précision sur les circonstances dans lesquelles Floribert Chebeya a été tué. Alors, le lendemain, le 2 juin, c'est à Mitendi. On a retrouvé le corps de Floribert Chebeya, à Mitendi, dans son véhicule. Bon, celui de Fidel Bazana, on ne l'a plus jamais retrouvé jusqu'à ce jour. Par contre, celui de Chebeya a été retrouvé à Mitendi. Je vous jure qu'à l'époque, ça avait fait un tour. C'est-à-dire que la disparition de Floribert Chebeya, quelqu'un de très bien connu en République démocratique du Congo, une figure célèbre de la défense des droits humains en RDC, ça a créé un tollé général. C'est-à-dire que ça a même provoqué une manifestation. parce que les gars avaient dit que non, c'est vrai que John Numbi est impliqué, mais en réalité, c'est Kabila qui a donné l'ordre d'éliminer physiquement Floribert Chebeya. Après, il y a eu un procès parce que la communauté internationale a mis une pression énorme sur Joseph Kabila. Après, il y a un procès qui s'est organisé et tout, et tout, et tout. Et au bout du procès, il y a eu des condamnations. Sauf que John Numbi qui était le commanditaire, lui, il a pris part à ce procès-là, mais en tant que témoin. En tant que témoin. Donc, il n'a jamais fait l'objet d'un procès jusqu'à ce jour où je vous parle. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été jugé par rapport à ce crime. Bon, il avait sa veuve, la veuve Chebeya. Elle, elle est aujourd'hui, je crois, soit aux Etats-Unis, soit au Canada, si je ne me trompe pas, avec ses enfants et tout. Bon, fidèle Bazana, lui, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais retrouvé son corps. Sa femme aussi, elle a eu un visa pour la France où elle réside jusqu'à ce jour. Voilà. Voilà donc le procès. On n'a assassiné que quelques petits policiers de rien du tout. On les a pris, on les a jetés en prison, on les a jugés, on les a condamnés. Et le colonel Moukalaï, le chef des opérations, un peu comme le Justin Danoué de la RDC, lui également a écopé de, je crois, 15 ans de prison, quelque chose de ce genre. Mais le général Numbi, le commanditaire, lui, il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque procès. Ni lui, ni Joseph Kabila, parce que l'ordre, en fait, venait de Joseph Kabila. mais il n'a jamais été entendu pour, dans cette affaire de l'assassinat de Floribère Chebea. Jamais. Alors, il ne faudrait pas que nous revivions au Cameroun l'affaire Floribère Chebea où on juge les exécutants d'un crime, d'un fait criminel, tout en épargnant les véritables commandités. Selon un rapport de reporter sans frontières, quand Martinez Zogo a fini d'être torturé jusqu'à être laissé pour mort, il a appelé Laurent Esso pour dire que mais qu'est-ce qu'on fait ? Laurent Esso lui a dit il faut achever le travail. Alors, ça veut dire que la pression doit continuer à être exercée sur le pouvoir billard afin que Laurent Esso soit jugé. et toujours selon reporter sans frontières, le colonel Justin Danoué a déclaré devant la commission d'enquête que l'agent qui était censé être débloqué, donc l'agent qu'il a reçu, c'est lui, Paul Mottazé, qui a donné l'ordre de virer cet argent là dans son compte. Alors, lui, Paul Mottazé, doit également être jugé. Lui, Paul Mottazé, doit également faire l'objet d'un procès. Alors, tant que Laurent Esso, tant que lui, Paul Mottazé, ne sont pas traînés devant les tribunaux, alors la pression ne doit aucunement retomber. Il faut continuer à mettre la pression. Il faut continuer. Alors, je vais terminer cette chronique de MBT en disant simplement que le placement de Jean-Pierre Amouroubé, Lingassou, mandat de détention provisoire, nous enseigne que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Vanité des vanités, tout est vanité. vous aurez beau vous croire le plus fort, le plus puissant qui écrase tout sur son passage. Amouroubé Linga a envoyé des gens en prison. Les Patrick Sapaq, les David et Boutou, les Bachirou Mamouda, vous l'avez suivi sur cette chaîne. Comment il témoignait de tout ce qu'il a vécu avec Amouroubé Linga. Comment Amouroubé Linga l'a jeté en prison. Comment Jean-Pierre Amouroubé Linga l'a même empoisonné et tout. Jean-Pierre Amouroubé Linga a également tenté de tuer Bachirou, un homme d'affaires qui vit entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Amouroubé Linga a également Martinez Ogo n'est pas sa seule victime. Quand vous vous comportez de la sorte, quand à un moment donné vous vous croyez le plus fort, le plus, t'as dit que le plus, je sais pas moi, le plus influent, à un moment donné, il s'est même mis à narguer les bêtises, insulté la communauté bêtise en disant que ils sont des paresseux et ceci. Il a menacé même Ferdinand Gongo en disant que voir vraiment que ceux qui me jettent les peaux de banane sachent que voilà, j'ai trois radios, deux télévisions et ceci, machin, si ça continue je vais faire ceci et ceci et cela. L'argent est monté sur sa tête, sur la tête d'Amouroubé. L'argent, et quel argent même ? Quel argent ? Un argent qui l'a piqué des caisses de l'État. Il cramait avec ça. Il se vantait avec. Aujourd'hui, il est où ? Tout ce qui se croit puissant, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans ce monde, sachez qu'un jour viendra ou le type qui est là où il dira stop et voilà ce qui arrive à Amouroubélinga aujourd'hui. Ce qui arrive à Amouroubélinga aujourd'hui n'est que la loi du... Ce n'est que le karma qui lui arrive. C'est le karma. C'est le karma. Quand l'autre là, celui qui m'a jeté en prison au Cameroun là, Bancui Émile, celui qui dirige la sécurité militaire, l'animal là, comme Éco Éco a été arrêté, il pense que c'est lui qui sera nommé à sa place. Vraiment, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Cet individu là qu'on appelle Bancui Émile, lui-même, il s'est cru tellement puissant au Cameroun, il l'a pris bien ton, il l'a jeté en prison. Il ne savait pas qu'en jetant bien ton en prison, c'était le commencement de sa chute. Quand je suis sorti, j'ai dit que le type-ci, mon ami, tu ne me connais même pas. Quand je vais te rentrer dedans, ça sera fini pour toi. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Parce que moi là, j'avais dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se charger de lui. c'est moi-même personnellement qui vais me charger de lui. Aujourd'hui, il est réduit à sa portion congrue, à sa plus simple expression qui se souvient même encore de lui. J'apprends qu'on a prolongé de deux ans son délai de départ à la retraite. Mais est-ce que ça enlève le fait qu'il ira en retraite un jour sans être général, sans être patron de la DGRE? Il ne sera jamais général et il ne sera jamais patron de la DGRE. Ni là, ni l'autre. Ni là, ni l'autre. C'est ce qui est au moins certain. Le plus fort n'a jamais été aussi fort qu'il le pense. Quand tu te crois fort là, il y aura toujours quelqu'un qui va te rappeler qu'il est plus fort que toi. Et c'est ce qui arrive à Moubelinga. C'est ce qui arrive à Moubelinga et c'est ce qui va arriver à Ngongo Ferdinand. Il se croit plus fort en ayant jeté à Moubelinga en prison. Quand il aura fini de neutraliser le camp adverse, lui-même, il sera neutralisé. Qui va le neutraliser ? Ça, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. C'était donc, mesdames et messieurs, la chronique de MBT. Merci de rester fidèle à ma chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Continuez à partager la vidéo et surtout continuez à vous abonner massivement. Nous sommes déjà 22 700 et poussières dans cette communauté. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada